Coucou les gars, j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui. Petite pose de cette perruque chocolat, j'aime trop. Du coup, c'est moi qui le custom. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je vous montre comment je custom. Et comme je ne suis pas assez pro, 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 je ne me sens pas de tout le temps montrer comment je custom. Là, vraiment, j'ai pris mon temps. Elle est très facile à customiser. J'ai décoloré, même si c'est marrant, je me suis dit, vas-y, je vais quand même décoloré. Et je préfère le résultat avec les noeuds décolorés. Je vais vous montrer comment je l'ai posé. J'ai bien pris mon temps pour vous montrer. C'est assez simple, il n'y a pas de magie. Je vais aussi tester dans la vidéo ce petit produit. Ça s'appelle le Spritz. Donc, voilà le produit en question. En fait, je le vois partout sur TikTok. Apparemment, c'est un produit qui t'aide à bien fondre ta lace. Et du coup, voilà, je l'ai appliqué. Honnêtement, ça m'a quand même assez bien aidée. Après, je ne sais pas si c'est parce que la tuile est de bonne qualité ou pas. Mais je l'ai utilisée et j'en suis satisfaite. Après, il faut que j'essaie dans le temps pour voir si ça en vaut la peine. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Bon, les gars, on va commencer. Donc, je vais vous montrer la perruque. Il faut savoir que j'ai décoloré les noeuds. Même si c'est marrant, je ne sais pas. Je voulais décolorer les noeuds. Je l'ai un peu customisé aussi. Je ne suis pas une pro, mais bon, je me débrouille. Voilà, j'ai vraiment légèrement customisé. Elle est super facile à customiser. Franchement, je n'ai pas eu beaucoup de mal. Il y a des perruques que je galérais, mais elle, je trouve que ça va. Vous voyez ou pas ? Du coup, voilà. Elle est super longue. Elle est bien fournie. Donc, je vais vous donner les informations de la perruque. Donc, c'est une HD Lace. Je ne sais pas si vous voyez. HD Lace. 13 x 4. Je vais bien vous montrer la raie. 24 pouces. 180 densité. Et elle est bien 13 x 4. Genre même sur les côtés de la perruque, ce n'est pas des fausses 13 x 4. Du coup, elle me vient de chez Alipurl Air. Donc, dans le petit sachet, vous avez des petits bonnets comme ça. Vous avez des faux cils. Vous avez une brosse. Vous avez un bandeau pour bien plaquer votre perruque. Vous voyez, après, vous pourrez bien plaquer la perruque. Ça, c'est bien. Je vais faire celui-là. Ou si vous êtes chaud, vous mettez les deux. Vous mettez ça. Après, vous serrez avec ça comme ça. Et vous pouvez bien coller ta perruque. Donc, voilà ce que ça donne quand je la pose sur ma tête. Bon, là, elle est un peu grande, la perruque. Mais je préfère parce que quand je vais coller ma laisse, je suis à l'aise pour bien couper, etc. De toute façon, elle sera toujours collée parce que c'est une laisse. C'est l'éclosure que je ne colle pas. Donc là, je pourrais bien tirer et couper comme je veux. Elle est comme ça. Je la trouve tellement belle. Genre, elle est trop bien fournie en bas. Genre, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ? Genre, là, quand je vais faire des boucles, ça va être génial. Ce que j'aime bien faire, en fait, quand je reçois mes perruques, c'est que je prends ma brosse soufflante. Donc ça, vous pouvez trouver sur Aliexpress. Vous mettez vos soufflantes. Ou Amazon. Vous en avez des pas mal. Et en fait, je viens aplatir, voilà, vraiment le dessus, sur les côtés, etc. Pour être à l'aise. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peu de mousse. Donc, voilà, celle-là, la olive oil. Et en fait, j'en mets vraiment, genre ça. Genre, un peu. J'en mets au-dessus et sur les côtés. Comme ça, quand je vais bien tirer les cheveux et que je vais couper ma laisse, il n'y a pas de cheveux qui vont me gêner ou quoi ? Avant ça, on va mettre un peu de poudre. Mais j'en mets, genre légèrement, je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, on crie, comme ça. Voilà. Moi, je préfère couper et après, je colle parce que je la colle au God to be. Donc, en vrai... Du coup, là, on va passer à la colle, en fait. Enfin, on va coller la perruque. Quand ce sera bien collé, bien plaqué. Franchement, la tuile, elle est incroyable. Elle est super fine et tout. Elle va super bien se plaquer, je pense. Une fois que j'ai séché, je viens prendre la perruque, la mettre sur la colle. Et je vais prendre le sèche-cheveux et je vais plaquer avec le paille à queue. Elles se font trop bien. Elles se font trop bien. Je vais faire le reste et on s'attrape à la fin. Alors, ce que je vais faire quand c'est comme ça, c'est que je vais prendre un peu de coton avec de l'alcool et je vais nettoyer les bords et après, on va tester ce fameux produit. Je prends mon pinceau avec ma poudre. N'hésitez pas à recoller certains endroits qui ne sont pas très bien collés avec, par exemple, votre peigne à queue et le got to be. Je viens repasser comme ça, en fait. De toute façon, après, tout ça va être plaqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fameux produit. On va mettre sur la lace. Il faut faire attention, ça coule vite. Avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez ce que je vois, mais moi, genre à l'œil nu, c'est une dingue gré, genre. Ça se fond super bien. Donc, je prends mon fameux bandeau et je sécurise avec le scratch. Si vous voulez que ce soit bien serré, là, vous prenez ça. Je vais grave le faire comme ça, ma peur qu'elle va être bien collée. Voilà. Là, c'est bon. Je vais aller me maquiller et on s'attrape après pour voir le résultat. Je pense que je vais laisser jusqu'à la fin de mon make-up. Sinon, vous pouvez laisser genre 10-15 minutes comme ça et après, enlever. Après, vous vous coiffez que ça, je vais finir la suite avec vous. Bon, les gars, j'ai dû enlever le bandage avant parce que je devais finir mon maquillage. Mais voilà ce que ça donne, franchement. J'aime trop. Et dites-vous qu'en vrai, c'est encore mieux qu'à la caméra, genre la lace. Elles se font super bien, genre. Elle est tellement facile à travailler. Je suis choquée. Les gars, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. La couleur, je ne suis pas habituée à mettre du marron. Du coup, ça change de ouf. Là, je vais la lisser. Mais genre, elle est trop belle. La tulle, c'est incroyable. Genre, quand ils ont dit HD, ils n'ont vraiment pas menti. Du coup, je suis trop satisfaite. Je suis trop contente. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, mais elle est incroyable. Donc là, je vais la lisser. Je ne vais pas rajouter de produit parce que je trouve que pour l'instant, elle est très très bien. Sinon, à temps normal, quand je vois que mes perruques, elles sont un peu, tu vois, je mets ça. Sinon, à temps normal, je mets ça. Donc, c'est un sérum lissant. Là, je ne pense pas que ce soit nécessaire. La perruque, elle est tellement bien. Pour ce qui est du produit Spritz, ça, je pense que ça m'a vraiment aidée à bien fondre la lace. C'est la première fois que j'ai un aussi beau résultat. Trop belle. Purée. Non. Et là, je n'ai même pas eu peur de bébé. Je prends mon peintre chauffante. Du coup, moi, je l'ai trouvé chez Aliexpress, mais vous pouvez en trouver dans les magasins afro. Essayez de chercher sur Amazon aussi si vous avez la flemme d'attendre. Donc, vous prenez votre peintre chauffante. Et vous venez plaquer le dessus, comme si votre vie, elle en dépendait, en fait. Clairement, comment ça m'énerve d'avoir... Des fois, j'ai peur de gonflé, genre. Je me dis, mais wesh. Et puis, je sors, hein. Au calme. Mais les gars, on a dit, on arrête. Alors, ici, les gars, faites très attention. C'est comme ça, je me suis brûlé le crâne. Faut faire... Faut passer rapidement. Genre, sinon, là, c'est pas vous brûler et puis vous dites, c'est moi. Vous me dites, oh, Asseo, son, elle m'a dit, on m'en... Et... Vous avez vu ? Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partagez, commentez. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en bas, en description, comme d'habitude. Et puis, voilà, on s'attrape pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501